Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je vous retrouve pour une vidéo que vous attendez parce que vous avez été nombreux à y participer. Il y a quelques temps j'ai mis en place un sondage ouvert sur votre avis sur le TCG Yu-Gi-Oh ! Et vous avez été, l'objectif c'était 500, vous avez été plus de 600 à répondre, 604 exactement. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'autant de personnes se sont manifestées. Et surtout, plus il y a de monde qui ont répondu, plus les réponses vont être lissées globalement. Et donc par définition, on aura forcément un avis général qui sera un peu plus juste. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, plus on a de réponses, plus on a un avis précis. Cette vidéo, elle aborde beaucoup de sujets, à savoir l'âge des joueurs, ce que vous pensez du jeu, ce que vous pensez des prix, ce que vous pensez de l'évolution du jeu en lui-même, mais de la partie collection et de la partie jeu. Enfin, on aborde vraiment beaucoup de points. Là, je fais une petite sélection de ce qu'il y a dans le questionnaire, mais vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui ont été abordées. Et on va avoir l'avis global des gens, aussi bien leur avis par vote que leur avis parfois par écrit. On verra comment je peux mettre en forme tout ça. Cette vidéo va se passer en deux parties. La première, c'est qu'on va les découvrir les réponses ensemble. Pour savoir que j'ai été jeter un coup d'œil quand il y avait à peu près 100 réponses, parce que visiblement, il y avait un problème avec une des réponses, donc j'avais plus ou moins vu ce qu'il en était. Mais depuis, je n'ai pas du tout été voir ce qu'il en était. Donc là, je vais tout simplement découvrir ça à chaud et faire un petit retour, des petits commentaires avec ça. Et je ferai une deuxième partie, peut-être tourner une heure ou deux heures après le tournage de là tout de suite, pour tout simplement essayer de reprendre les points principaux, essayer de faire un état avec un avis un peu moins à chaud, entre guillemets, parce que là, c'est vraiment le cas, et avoir quelque chose d'un peu plus construit pour clôturer cette vidéo-là. Bien évidemment, si jamais cette vidéo te plaît, je t'invite à te laisser ton meilleur pouce et ton abonnement, ça fait toujours plaisir. Ton avis dans les commentaires, si tu n'avais pas eu l'occasion de participer au sondage, et que tu veux quand même donner ton avis, bah écoute, n'hésite pas à partager dans les commentaires. Sachez que je lis tous les commentaires, donc si jamais il y a des choses que vous voulez faire passer, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous en vais plus avec cette intro qui est déjà bien assez longue, c'est parti pour la vidéo. Je vais sortir un peu le micro du cadre pour pas qu'il me gêne à l'écran. Alors la première question, et qui est une question qui a du sens et qui aura du sens sur le reste des réponses, c'est quel âge avez-vous ? On a une majorité de 20-25 ans, on a 35% de 25 ans, on a 32% de 25-30 ans. Donc on a quand même une moyenne d'âge en grosse majorité entre 20 et 30 ans du coup. On a 15% entre 30 et 35, donc ça veut dire que si on fait plus de 3 quarts là, on a les 3 quarts des joueurs qui ont entre 20 et 35 ans, ok ? On a 11% de 11-20 ans, d'accord, ça marche. Et après là, je vois qu'il y a 0,8 entre 10 et 15 ans, ont 1%, pardon, il y a 11 votes, mais 1,8% qui a plus de 40 ans, et 2% qui a plus de 35 ans. Donc on a quand même une grosse majorité de joueurs, mine de rien, entre 20 et 35, et on a 10% du sondage qui a moins de 20 ans. Ok, ça ne me surprend pas trop, j'avoue que le 20-30, c'est vraiment les joueurs que je croise le plus souvent en tournoi. Ensuite, jouez-vous aux joueurs de cartes Yu-Gi-Oh ! parce que c'était une réponse qui était envisageable dans les réponses, 97,5% des gens qui ont répondu jouent à Yu-Gi-Oh ! Mais il y a quand même 2% qui ne jouent pas à Yu-Gi-Oh ! qui ont répondu au sondage, et je les remercie. Question suivante, c'est à quel format jouez-vous ? Donc vous pouvez y répondre à plusieurs formats. On voit quand même qu'il y a des formats qui se font dégommer. Tout ce qui est Godforma, il y a une grosse majorité de noms. Tout ce qui est Speed Duel, ça, ça m'attriste un petit peu, parce qu'autant Godforma, enfin Godforma Edition, etc., c'est des formats alternatifs pas forcément officiels, autant Speed Duel, oui, et pourtant ils se font dégommer. Vraiment, c'est assez aberrant. D'ailleurs, il y a plus de joueurs Godforma que de format Speed Duel. Format Fun, il y a une grosse majorité de oui, entre potes, et Format Meta, une grosse majorité de oui, mais sur le principe, il y a plus de joueurs Fun entre potes que de joueurs Meta. Ok, ça ne me surprend pas vraiment, sachant que la Meta n'est quand même pas forcément accessible à tout le monde en termes d'investissement, tout simplement. Pour les joueurs qui ne jouent pas, alors ce qui est marrant, c'est qu'ici, on a 15 réponses de gens qui ne jouaient pas, et ici, on a 44 personnes qui ont répondu non. Parmi les gens qui ne jouent pas, la grosse majorité des gens qui ont arrêté de jouer, c'est parce qu'il coûtait trop cher, ensuite, parce qu'il n'avait plus le temps, on peut comprendre, projet pro, etc., le jeu ne me plaît plus, 15%, et moins de 10%, c'est les gens qui n'ont jamais joué. Bon, ben, eux, on les retrouve dans les fameux 2,5% juste ici. À quelle fréquence jouez-vous à Yu-Gi-Oh ? Là, c'est un peu un scindé en plusieurs choses. Il y a une grosse majorité de gens qui jouent plusieurs fois par semaine. Alors là, les gars, c'est incroyable, parce que je ne sais pas comment vous faites pour trouver du temps pour jouer plusieurs fois par semaine à Yu-Gi-Oh, mais en tout cas, c'est 40% des joueurs qui jouent plusieurs fois par semaine. Ensuite, on a un quart des réponses une fois par semaine, donc c'est des joueurs très réguliers, là, c'est vraiment des joueurs très très réguliers. 30% plusieurs fois par mois, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas toutes les semaines à la boutique ou qu'ils ne voient pas forcément toutes les semaines leurs potes, mais qu'ils jouent régulièrement. Et on a 5% de joueurs qui ne font que des gros événements. Et en vrai, je pense que ces 5% de joueurs qui ne font que des gros événements, c'est aussi les 5% des meilleurs joueurs à Yu-Gi-Oh. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis, ce chiffre-là, il est à mettre en corrélation. Où jouez-vous à Yu-Gi-Oh ? Alors là, j'ai fait une erreur sur cette question-là, c'est que je vous ai laissé un autre. Vraiment, les gars, vous m'avez blindé de micro-réponses, je ne vais pas forcément tout aller voir, on en voit une petite partie juste ici. Boutique spécialisée, 41%, entre potes, 46%, et ça reprend, vous voyez, il y a plus de joueurs entre potes que de joueurs boutiques spécialisés, ça reprend la réponse juste ici, format fun et format meta, pour moi, ça correspond. Et après, vous m'avez mis simulateur et compagnie, mais vas-y, simulateur, je reparle juste après, c'est abusé d'avoir répondu ça. Jouez-vous sur simulateur ? Il y a 90%, on peut dire, de gens qui jouent sur simulateur. Pareil, là, je vous ai laissé la possibilité de répondre, et vraiment, c'est abusé, j'ai 50 000 fois. Le Duelist Nexus, j'en ai 50 000. Bon, une grosse majorité, je redisais mettre Duelist Nexus dans la liste, j'en suis désolé. Une grosse, je n'ai même pas mis Duelist, je suis un gamin, après, je pensais vraiment au vrai jeu, entre guillemets. Une majorité de joueurs qui jouent à Master Duel, 70%, un peu de Yu-Gi-Oh! Omega, 40% d'Edo Pro, et 24% de Dueling Book. C'est marrant qu'il y ait plus d'Edo Pro que Dueling Book, sachant que, dans l'esprit des gros joueurs et compagnie, c'est Dueling Book ou rien, tu vois. C'est marrant de voir cette stat-là. Et le reste, on voit quoi ? On voit du Duel Links, j'aurais dû lui mettre Duel Links, je suis désolé. Nintendo Switch, wow, Tag 5, c'est marrant. Il y a un peu de tout, en vrai, mais surtout du Duel Links et du Duel Links Nexus, sachant que du Duel Links Nexus, on pourrait clairement le mettre dans Edo Pro, c'est à peu près le même projet, on ne va pas se mentir. Avez-vous déjà eu l'impression que les nouvelles cartes sorties sont trop fortes vis-à-vis des cartes déjà existantes, donc le fameux Power Creep ? Et il y a 83,6% des gens qui pensent que les nouvelles cartes sont trop fortes. Donc, on pourrait dire vraiment quasiment 85%, c'est énorme. Il n'y a que 16,4% qui trouvent qu'il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai comme problème avec le Power Creep, c'est que ça ne me pose pas de soucis, c'est normal. N'importe quel jeu va forcément évoluer et va forcément devenir plus fort. Ce qui me gêne avec le Power Creep, mais je pense qu'on en reparle un peu plus tard dans le sondage, je ne me rappelle plus exactement toutes les questions, c'est le fait que les cartes Power Creep sont toujours les cartes les plus chères. C'est normal parce que c'est les cartes les plus jouées, mais c'est aussi toujours les cartes en plus haute rareté. On en reparlera. Pensez-vous que cela pourrait poser un problème dans le jeu ? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 83% de gens qui pensent qu'ils ont l'impression, mais il n'y en a que 60% qui pensent que c'est un problème dans le jeu. Donc, ça veut dire qu'en soi, c'est trop fort, mais ça ne gêne pas. Je suppose parce que c'est des cartes qui sont jouables par les autres joueurs. Je n'ai pas trop d'avis sur cette réponse-là. C'est assez marrant comme réponse. Après, je vois qu'il y a un peu moins de personnes qui ont répondu. Là, il n'y a que 444 réponses et là, que 442. Je crois que c'est parce que j'avais dû modifier des questions pendant le sondage parce qu'il y a des questions qui étaient erronées. Alors, jouez-vous en remote duel ? Bon, ça, je m'attendais un petit peu à une réponse, une grosse majorité de réponses qui sont négatives. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un format qui était utile pendant le Covid. Là, aujourd'hui, la plupart des gens peuvent jouer sur simulateur qui sont vachement plus faciles d'accès et ou en boutique. Mais on a quand même 22% de gens qui jouent en remote. Donc, OK. Pourquoi pas ? Seriez-vous favorable à l'apparition de cash prize dans les tournois Yu-Gi-Oh majeurs ? Donc, là, c'est WCQ, YCS, CDF et compagnie. Il y a 70% de personnes qui sont OK avec ça et 30% qui sont complètement contre. Alors, c'est assez marrant parce que, du coup, c'est 70-30. C'est une part qui paraît assez bancale dans le sens où il y a quand même une majorité qui dit oui. mais il y a aussi une petite minorité bien présente qui dit non. Donc, ça a du sens. On va essayer de regarder un peu les réponses. J'en prends de pif. Plus motivant qu'une carte prize à mon goût parce que c'est de l'argent, c'est un fait. Hop, je continue à prendre au pif. Alors, au-dessus, ça permettrait de rembourser certains frais, notamment l'investissement des decks, le déplacement pour aller au tournoi. Ça a du sens. Motiver les joueurs et augmenter le niveau car attirant plus de joueurs, évidemment. Crédibiliser le tournoi pour qu'il soit pris au sérieux par les observateurs externes. Mais ça fait un peu... Là, quand je lis ça, ça me fait penser au monde du poker, par exemple. Le monde du poker, tu enlèves le cash prize et tu leur mets des cartes de poker promotionnelles. T'inquiète pas que ça ne sera pas vu de la même façon. C'est sûr et certain. Je me dis que ça rajouterait un peu plus d'exposition médiatique. Je suis complètement d'accord avec ça. Récompenser le temps investi, évidemment. Je vois qu'il y a des gros commentaires. Je vais essayer de prendre les gros commentaires. Ça permettrait d'avoir un meilleur sentiment d'investissement dans le jeu pour les joueurs qui sont à fond dedans. Un peu comme dans d'autres sports, les cash prize permettent de réinvestir dans le jeu de la part des joueurs et ainsi de suite. Je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de commentaires positifs mais je vois qu'il y a aussi des commentaires négatifs. On va essayer de les lire. Mettre une somme d'argent en jeu induit un mauvais comportement. Et juste en dessous, on est l'argent comme récompense amène le triche et le vol. Alors, oui, mais ça, c'est des choses qu'on a déjà probablement sans avoir d'argent. Est-ce que c'est à cause de ça... C'est possible que ça engendre l'anti-jeu, par exemple, les mecs qui vont vraiment jouer leur vie, etc. Maintenant, est-ce que ça... J'entends. J'entends l'argument. J'avoue que je n'ai pas forcément de réponse à ça. Une récompense autre que des cartes. Il y a des gens, ils en ont trop marre de gagner des tapis et des cartes. Non, pour respecter la volonté de Kazuki Sakatakeichi. Alors, oui, c'est vrai. Il faut savoir que Yugi n'a pas de cash prize parce que c'était une volonté de son créateur initialement. Cependant, il faudrait des récompenses plus généreuses que les prize cards inutiles. Oui, ok. J'entends l'argument qui est à la fois pesé avec mesure et contre-mesure. Ah, je viens d'avoir un truc intéressant. Ça interdirait le tournoi aux mineurs. La seule motivation de jouer serait l'argent. Est-ce que... Là, actuellement, la seule motivation de jouer pour beaucoup de joueurs compétitifs... Alors, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, mais c'est le cas pour certains. C'est uniquement de gagner. Donc, que ce soit de gagner tout court pour avoir un tapis ou de gagner pour de l'argent, je ne sais pas vraiment si ça changerait le comportement de certains. J'en prends un dernier au pif. Tac. Pas forcément des cash prize, mais permettent à des joueurs atteignant certains tops de se faire rembourser leurs frais de transport et logement, notamment sur les gros tournois à cette idée de l'XS. Je suis complètement d'accord. Là, je crois que, à part si tu fais genre une victoire au national, tu as ton billet pour aller à l'Europe, par exemple, mais je crois que c'est tout, honnêtement. pourquoi ? Normal, c'est un jeu compétitif. Je pense qu'on a assez de réponses sur ça et vous semblez, pour ceux qui sont d'accord avec ça, vous semblez quand même assez en accord avec votre réponse. Alors, achetez-vous des produits Yu-Gi-Oh, Display Booster, Degg Structure et compagnie. On a une grosse majorité de oui régulièrement. Ok. Ensuite, on passe sur du oui rarement. Ah oui, putain, ok. Si on met le oui rarement plus le non que les cartes à l'unité, on a un peu moins de la moitié du résultat. Et il y a aussi 8,6% qui achètent toutes les sorties. Alors, les endroits où je vous ai laissé des réponses libres, j'ai l'impression que c'était vraiment un endroit freestyle. Vraiment. Pour ceux qui n'achètent que des cartes à l'unité, pourquoi ? La majorité, c'est parce que vous ne cherchez que des cartes précises et l'autre moitié, c'est parce que vous n'aimez pas laisser votre destin à la chance. Et après, on a du plus rentable. J'aime bien acheter des boosters pour le plaisir. Je ne cherche que des cartes précises et surtout beaucoup moins chères. En gros, grosso modo, pour ceux qui achètent les 8%, c'est vraiment une question de prix, je pense. Et le fait de ne pas vouloir acheter des trucs, genre acheter un display et ne pas avoir les cartes que tu cherches. Parmi les gens qui achètent, une majorité achète des produits promos, genre les Megateen, les Fantômes du passé, etc. Ok. Ensuite, on est sur des produits dérivés. D'accord. Je ne pensais pas pensez pas. Les gens achètent plus facilement des displays que des boosters en loose. Ok. Écoutez, j'aurais appris ça. Après, en fait, dans Promu Promos, pour moi, je peux compter aussi les dégustructures. Je vois que c'est un truc qui revient énormément. Donc, tous ceux qui ont répondu à côté, grosso modo, il faudrait les rajouter dans le produit promotionnel qui est déjà la catégorie la plus représentée. Donc, en fait, ça ne changerait rien. Où achetez-vous les produits promotionnels ? Où achetez-vous vos produits Yu-Gi-Oh ? Alors, attendez, parce que cela, vous pouvez utiliser des petites boutiques parce que le fait d'acheter chez eux, vous allez peut-être payer genre 2 euros plus cher, mais vous faites vivre un gars. En fait, vous faites vivre une boutique, vous avez vu un décès, ça, c'est important. Une autre grosse majorité, donc 36% sur Internet et après, il y a quand même combien ? Je ne sais pas pourquoi ça bug comme ça. Il y a 8% qui achètent genre Micromania et Kultura. D'accord, en grande surface. Moi, personnellement, à part certains produits qui sont exclusifs à Micromania, il y a eu des films comme par exemple, sinon, je n'achète quasiment jamais rien là-bas. souvent en boutique SP quoi. Mais ok, bon, une grosse majorité en boutique SP, ça, ça me fait extrêmement plaisir. Lorsque vous achetez un produit Yu-Gi-Oh, c'est en grande majorité pour le plaisir d'ouvrir des cartes. Et ça, c'est cool, c'est beau en vrai. Il y a 30% pour obtenir les nouveaux archétypes et les cartes méta. Il y a plus de gens qui prennent du plaisir à ouvrir, qui cherchent particulièrement quelque chose. Et ensuite, il y a 3% pour faire du bénéfice sur la valeur des cartes. Ok, alors est-ce qu'il y a un petit peu de trucs maquillés ? Peut-être, je ne sais pas trop. Après, genre un peu détroit, j'achète quasiment jamais de display pour obtenir les cartes méta et faire du bénéfice. Ah oui, carrément les deux. Ok, ça marche. En vrai de vrai, j'aime beaucoup le fait que vous ayez été, j'ai l'impression que vous ayez été très honnête et ça, c'est vraiment cool pour la vidéo. Achetez-vous des produits Yu-Gi-Oh dans le seul but de les garder scellés. Ah oui, 87% de personnes ne gardent pas de produits scellés Yu-Gi-Oh. Alors en tant que collectionnaire, j'avoue que ça me surprend parce que moi, je le fais à chaque extension. Mais ok, ça marche. Écoutez, ça permet d'avoir un petit peu... Ça veut dire que sur 100% des produits Yu-Gi-Oh vendus, il y en a seulement 10% qui restent scellés. Donc, ça veut dire que dans le temps, il y a seulement 10% qui vont s'égrener et qui du coup, potentiellement, prendront de la valeur. Pour ceux qui gardent les produits scellés, une grosse majorité, le plaisir de collectionner. C'est vraiment beau, vous êtes vraiment des user-friendly incroyables. Et une majorité de spécu. Ok, ça marche. Une majorité de spécu. Et il y a pas mal de gens qui n'ont pas répondu également. Mais bon, ça me permet quand même d'avoir un petit avis. A vu, j'ai eu l'impression que trop de produits sortaient à des dates trop rapprochées. On a eu le cas il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus qu'il y avait genre deux produits ou trois produits dans l'espace de deux mois. Ce qui fait que si tu as envie d'acheter le premier, moi, en tout cas, je ne peux pas acheter tout en grande quantité. Donc, tu dois un petit peu te restreindre. Et en vrai, c'est quand même honnête. Dans les groupes de joueurs que vous connaissez fréquentés, selon vous, quel est l'âge moyen ? Ah ben, vous voyez, ça correspond de fou furieux le 20-30 ans qu'on a eu tout à l'heure. Il y a une partie également de 30-35 ans. Par contre, il y a très peu, très très peu, encore une fois, 4% de moins de 20 ans. Et il y a même du moins de 15 ans. Ok, ça marche. Dans le groupe de joueurs que vous connaissez fréquentés, connaissez-vous des jeunes joueurs pourront être considérés comme la relève des joueurs actuellement présents ? Ça, c'est une réponse, de personnes qui considèrent que non. Ça veut dire que sur 10 personnes, il n'y en a que 4 qui pensent, qui pensent, ça ne veut pas dire que ce sera le cas, que dans leur communauté, il y a des joueurs qui viendront jouer le jour où eux arrêteront de jouer. Alors, peut-être que je le vois mal, mais on pourrait même considérer 3 sur 7. Ça veut dire que, à terme, la commu, dans 10 ou 20 ans, devrait diviser par 3, du coup, dans la logique des choses, si on suit ce sondage-là. Ok, bon, c'est un peu alarmant, mais ça correspond beaucoup aux âges, en fait. Si on voit les âges entre 20 et 30, je considère que l'âge de la raison, c'est autour des 30-35 ans. Il n'y a pas d'âge pour jouer à Yu-Gi-Oh! Mais je me dis, moi, personnellement, peut-être que d'ici quelques années, j'aurai d'autres priorités, j'aurai moins le temps de jouer, pas forcément moins le plaisir de jouer, mais moins le temps de jouer. Et donc, il faut des nouveaux joueurs qui, eux, ont plus le temps. Et du coup, c'est dans pas si longtemps que ça. Si la moyenne d'âge, c'est 20-30 ans et que c'est à partir de 35, ça veut dire que d'ici 5-10 ans, on a déjà la commune qui se divise par 2, peut-être. C'est ok. Bon, ça marche. Peut-être qu'il y a une relève qui se fait que autour des 30 ans ou des 20 ans, je n'en sais rien. On analysera ça tout à l'heure. Lorsque vous construisez un deck, avez-vous déjà été dans la situation où une ou plusieurs cartes semblaient trop chères ou inaccessibles ? Bon, là, les gars, le ratio, il est incroyable. C'est-à-dire que, 100%, en fait, il y a 1,8% de personnes qui considèrent qu'ils n'ont jamais été embêtés par les prix des cartes. En vrai, j'aurais dû poser la question si ces 1,8% là, c'était des joueurs fun. Parce que si ça se trouve, les joueurs fun, eux, ils achètent juste les reprints ou les decks de structure et du coup, effectivement, ils n'ont jamais ce problème-là. Sinon, le reste, les gars, donc, 80... Attendez, je suis nul en maths. 97,8 ? C'est ça ? 98,2% de joueurs pensent que les cartes sont souvent trop chères ou tout le temps trop chères. Ok. Bon, de toute façon, je n'étais pas trop surpris. Je ne m'attendais pas à grand-chose d'autre sur ça. Plus que l'aliment, que pensez-vous de la valeur des cartes Yu-Gi-Oh ? Alors, on a une grande majorité de trop élevés. On en a 27% de beaucoup trop élevés. On a 17% de prix correct. Ça marche. Et on n'a pas de prix... Oh, si ! Attendez, je le vois. Je ne sais pas si je peux mettre... Oh ! Il y a 0,3% de personnes qui considèrent que les prix sont trop bas. Donc, il y a deux viewers qatari dans mes abonnés, c'est sûr. Et les gars, n'hésitez pas à faire des dons sur Twitch. Ça me fera plaisir. Tiens. Que pensez-vous de la réimpression des cartes Yu-Gi-Oh ? Bon, il y a une grosse majorité. C'est une bonne chose. Ça permet de baisser les prix. 92%, c'est imbattable. Je voulais laisser la possibilité de répondre, les gars. Vous êtes des zinzins. C'est une mauvaise chose. Cela détruit la valeur des cartes. Il y a quand même... Il y a quand même 1% qui pensent ça. Bon, c'est assez anecdotique, du coup. Ça permet aux joueurs d'avoir accès à des cartes moins chères. C'est good. La double réimpression à la suite, c'est de l'abus C'est bien. Ça les rend plus accessibles. Ça permet de baisser les prix des cartes et d'obtenir certaines qui sont inaccessibles. Ok. Bon, ça marche. Je pense que globalement, tout le monde est d'accord avec le fait que c'est une bonne chose. Mais le commentaire sur le fait que ça soit abusé niveau reprint, il a du sens. Je le garde de côté. Vous vous déjà regrettez l'achat d'un produit Yu-Gi-Oh ? En majorité, oui. Soit 58%, c'est du kiff-kiff. Mais il y a 58% des personnes, donc 6 personnes sur 10, qui, lorsqu'ils ont acheté un produit Yu-Gi-Oh, l'ont regretté. Ok. Et pourquoi du coup, une majorité de produits peu intéressants en termes de jouabilité ? Ça, je pense que ça parle des decks de structure. Je ne sais pas trop, mais je pense. Produits peu intéressants financièrement, une majorité également, et cartes trop short-print. Bon, ça, c'est un fait. Et en vrai de vrai, il y a 4% des gens qui regrettent d'avoir acheté un produit parce que les cartes étaient mal imprimées. Et en vrai, les gars, au vu de la gueule de certaines cartes qu'on peut ouvrir dans les displays, je comprends ces 4% là. Ensuite, on passe aux animés. Avez-vous déjà vu un ou plusieurs arcs des animés ? Une majorité... Oh, il y a 20% des gens qui ont vu tous les animés. Oh, vous êtes des zinzins. Alors, je respecte, attention. Mais moi, je fais partie des gens qui auraient peut-être mis non parce que je n'ai pas vraiment regardé les animés. Mais en tout cas, il y a une grosse majorité de personnes qui ont regardé. Ok, ça a du sens. Quel est votre arc préféré ? Duel Monster, la victoire écrasante. Tu m'étonnes que Konami font des produits Duel Monster tout le temps. Vous leur donnez du crédit ! 23% de 5Ds et 21% de Yu-Gi-Oh! GX. Putain, c'est vraiment ces 3-là, ces 3 arcs, ces Yu-Gi-Oh! Genre, c'est vraiment ce qui donne l'impression. Et ensuite, après, c'est du kiff-kiff, tu vois, c'est 3%, 6% quand même de l'arc V. Et je n'ai pas d'arc préféré à 6,8%. En fait, si tu enlèves ça, il y a 70% des réponses, c'est les 3 premières saisons de Yu-Gi-Oh! Ok. en corrélation avec ce que vous attendez. Alors, j'ai mis une dinguerie dans la réponse là, j'ai hâte de voir ça. Il y a 42%, pas vraiment, mais cela arrive que les produits me plaisent. Ça a du sens, c'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui sont cools, il y a souvent des trucs éclatés. Il y a 23% de non, on a marre des produits du Hellmanster et il y a 29% de oui. Donc en fait, si on rajoute oui plus pas vraiment, en vrai de vrai, il y a 75% de gens qui sont contents des produits dérivés. Si ça vous va, c'est cool. et il y a quand même, je ne sais pas pourquoi ça clignote, c'est insupportable, 5% de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Si on rajoute 5% plus marre des produits du Hellmanster, il y a 25% des gens qui ne sont pas contents des produits dérivés. Ok, c'est une statistique qui est en faveur des produits dérivés en l'occurrence. Seriez-vous favorable à l'importation du Rush du Hell ? Kif, kif. Vraiment, j'ai l'impression que là, on est à 60-30. Là, on est à 60-30. Je ne sais plus où est-ce qu'on était à 60-30. Là aussi, j'ai l'impression que les gens ont des patterns de réponses, c'est assez marrant. Du coup, bof, seriez-vous favorable à l'indication d'une date précise pour la banlist ? 90% de oui. Et ça, les gars, ça, je pense que c'est quelque chose de parlant. Il y a 9 joueurs sur 10 qui veulent une date précise pour la banlist. Seriez-vous favorable à des explications concernant les modifications de cartes lors d'une sortie d'une banlist ? C'est encore plus écrasant. Il y a 94%, donc il y a plus de 9 personnes sur 10 qui veulent des explications sur les banlist. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la banlist. Tout le monde a l'air d'autant. Juste avant, on était sur du 60-40, tu as toujours un flou, entre guillemets. Là, on est vraiment sur un sujet qui doit poser problème puisqu'on a des réponses qui sont clairement axées sur des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Seriez-vous favorable à un mélange de la banlist au CG-TCG ? On est sur le fameux 60-40. Il y a quand même une majorité qui sont d'accord avec ça. En plus de ça, je pense que c'est impossible dans le sens où sur le principe, on a les produits 6 mois après l'OCG. D'ailleurs, c'est un autre problème. J'aurais dû en parler. On se fait bien baiser sur ce sujet-là. À mon avis, c'est quelque chose de problématique. Avez-vous déjà été frustré à la sortie d'une banlist ? 60-40. Toujours. Vraiment, c'est le même pattern depuis le début. Il y a quand même une majorité de oui. Je pense que c'est assez normal. Et une majorité... Je vous ai laissé la possibilité de répondre. Les gars, release IP. Vous êtes les meilleurs. Les réponses elles sont incroyables. Attendez, je vais essayer d'en trouver des marrantes. Aucun impact sur le format. Joueur fun. Du coup, ça ne doit pas toucher. La banne d'épouvantail Samouraï Supralor à peine une semaine avant le CDF. Siac, je venais de sortir. Oui, monsieur, je suis dans la même situation. Je comprends cette douleur. Choix incohérents plus pas assez de vide sur les cartes problématiques. Oui, mais il faut aussi vendre les cartes problématiques. Donc, ça s'explique, on va dire. Donc, une majorité de réponses 10% de... Alors, il y a 0, ah non, ça c'est des réponses vrac, pardon. 10% des... Mon deck a perdu sa valeur monétaire. Donc, il y a une personne sur 10 qui n'est pas d'accord avec ça. Enfin, qui a perdu de l'argent à une banne liste. J'ai trouvé les choix incohérents. 50% des réponses. Vous pouviez répondre à plusieurs choix. Et je ne pouvais plus jouer mon deck à 55%. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux. Lorsqu'une banne liste sort, il a été frustré parce que son deck était plus jouable. Énorme. Énorme. Infos à prendre. Avez-vous déjà arrêté de jouer à l'attention d'une banne liste minimum quelques semaines ? Il y a une majorité de non, mais il y a quand même 20% des joueurs qui ont déjà arrêté de jouer minimum quelques semaines à cause d'une banne liste. C'est énorme. On retrouve notre... Ah non, c'est un 50-50. Celui-là, vous favorables à ce que la communauté puisse voter pour influencer les choix ? Alors, je comprends le 50-50 du coup parce que le problème c'est que ça serait pertinent parce que du coup on pourrait proposer certaines infos comme certains decks de structure à l'époque qui se faisaient en OCG. C'était vraiment cool. J'aimais beaucoup le fait de pouvoir faire participer la communauté. Par contre, le problème c'est qu'il y aurait des zinzins. Il y aurait des teams de mecs qui iraient rush pour qu'on nous rende à Garpein. Donc, j'entends le 50-50. Pour moi, ça aurait du sens parce que ça permettrait à la communauté d'être impliquée et non pas juste à la communauté de subir les banne listes. Mais par contre, ça pourrait aussi poser problème s'il y a des votes qui seraient axés sur certains points. Alors là, je crois qu'on arrive à la fin. Consommez-vous du contenu lié à Yu-Gi-Oh, YouTube, Twitch, etc. 98,2. C'est incroyable. C'est vraiment une stat écrasante à croire que les créateurs de contenu servent à quelque chose. Impressionnant. C'est une info peut-être que tout le monde ne l'a pas mais impressionnant quand même. Si oui, quelle plateforme ? Regardez-vous majoritairement YouTube. Ok. Je suis au bon endroit. Tout va bien. Il y a quand même une petite partie de Twitch, 6% de Twitch. Il y a un peu de Twitter. Bon, après les gars, je vous ai laissé la possibilité de répondre. Vous m'avez sorti des dinguerés. Je n'aurais pas dû laisser ça. 50-50 Twitch YouTube. Ok, ça marche. J'entends Discord aussi un petit peu. Ok, je ne savais pas qu'il y avait des canaux Discord mais ok, ça marche. Consommez-vous du contenu Yu-Gi-Oh anglophone ? Une majorité de oui, du régulier, du rarement mais une majorité de oui quand même et du non. Ok. Et on est sur la dernière question. Avez-vous déjà acheté un ou plusieurs produits sur les conseils et ou suite à du contenu Yu-Gi-Oh ! Et vous êtes 66% à avoir déjà acheté des produits. Donc en vrai, ça c'est plutôt cool. Ça veut dire aussi que la plus-value entre guillemets ajoutée à une vidéo, je pense, alors dans mon cas, mais je ne suis pas le seul à créer du contenu et heureusement, dans mon cas, je pense notamment au Deck Profile x3. C'est le genre de choses qui à mon avis peuvent conforter dans l'achat d'un produit et je ne suis pas trop surpris que quasiment 70% des gens regardent des vidéos avant d'en acheter et ou regardent les vidéos pour savoir si ça les intéresse réellement ou pas. Peut-être pour voir les ratios ou peut-être pour voir si... Je ne sais pas, mais ça ne me surprend pas. La stat me paraît ok et le questionnaire est terminé donc on va pouvoir passer à la seconde partie où je vous donne mon avis sur tout ça. Bon, ça y est, j'ai pris un petit peu de temps pour emmagasiner les réponses. J'ai aussi pris du temps pour lire les commentaires qui avaient été ajoutés au fur et à mesure des réponses parce que dans les commentaires listés, il y en avait des très pertinents qui m'ont permis d'aller jusqu'à cette conclusion-là. On va essayer d'aborder plusieurs sujets dans la conclusion à savoir la partie communauté, la partie carte, la récompense, les banistes, etc. J'essaierai de vous mettre un petit bandeau juste ici pour savoir de quelle partie je parle. On va parler de la partie communauté comme vous l'avez vu au vu des âges et au vu des réponses aux questions. L'impression que j'en ai qui ressort, c'est l'impression qu'on a une communauté qui est globalement vieillissante. On n'est pas du tout sur du Yugi comme on a pu le connaître à l'époque où c'était les enfants et les ados qui jouaient. Là, on est vraiment sur du grand ado et ou des jeunes adultes voire des adultes à part entière. Donc, on a vraiment en fait ce jeu qui a été amené aux enfants qui avaient des années 90-2000 et qui du coup a suivi ces enfants-là qui sont devenus des adultes mais je n'ai pas l'impression que ça a été renouvelé correctement peut-être en drainant un petit peu avec GX ou 510 mais pour moi c'est plus ou moins la même communauté c'est plus ou moins les mêmes âges de personnes parce que c'est tout plus ou moins sorti à la même période. Donc, c'est un problème en soi d'avoir une communauté vieillissante parce que ça veut dire qu'on n'a pas forcément de renouvellement de celle-ci. C'est assez inquiétant. J'avoue que je n'en avais jamais trop pris compte dans le sens où dans la boutique où je joue il y a une personne qui doit avoir moins de 15 ans qui a joué Yu-Gi-Oh! et tout le reste ils ont plus mais c'est vrai que je n'étais jamais trop posé la question là en voyant les chiffres et en voyant vos réponses et puis en pensant même à tous les événements que j'ai pu faire etc c'est vrai qu'il y a rarement de jeunes il y a format Dragon Duel bien évidemment avec des joueurs mais à première vue c'est vraiment parce qu'ils représentent une majorité des gens qui ont répondu. Après peut-être que ces jeunes joueurs ne consomment simplement pas du contenu sur Youtube peut-être que c'est deux catégories de personnes peut-être que si j'avais fait le sondage sur TikTok ça aurait répondu j'en sais rien j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet mais quoi qu'il en soit sur 600 réponses la communauté semble vraiment vieillissante et donc en soi c'est inquiétant mine de rien on va passer ensuite sur la partie carte en elle-même donc ce qui ressort c'est que le power creep semble assez présent même si ça a pas l'air de forcément vous gêner c'est-à-dire que le fait que les cartes deviennent de plus en plus fort et toujours plus compliqué et toujours plus facile d'accès et toujours plus splashable également je pense à Baron et compagnie en soi ça a pas l'air de forcément vous plaire mais ça a pas l'air forcément de vous gêner donc ok c'est une stade j'avoue que j'ai pas trop quoi penser de ça j'ai essayé de réfléchir à comment j'allais tourner ma phrase et j'avoue que je sais pas trop ce qui est sûr par contre c'est qu'une grosse majorité d'entre vous qui du coup au vu de la communauté vieillissante sont souvent des gens qui ont déjà un travail une situation de quoi mettre un petit peu d'argent dans le jeu tous les mois ou tous les ans pour pouvoir jouer au jeu vous avez quand même l'impression en grande majorité que les cartes sont beaucoup trop chères juste avant je disais les commentaires sur la partie produit il y a une grande partie de personnes qui répondent qu'ils n'achètent pas de produit parce que en fait le rapport prix de ta display et le peu de cartes que tu vas garder à la fin qui sont réellement utiles alors déjà il y a des personnes qui parlaient de l'impact écologique et ça c'est ultra pertinent parce qu'effectivement des fois t'achètes des displays qui contiennent genre 400 cartes et dans les 400 cartes tu vas en garder genre 20 et il y en a 380 qui ne serviront jamais à rien ne mentez pas je suis sûr que vous avez tous des grosses boîtes de communes à la maison qui ne servent à rien ou que vous essayez de refourguer au fur et à mesure et l'autre chose c'est aussi que ces produits là quand bien même il y en a une petite partie qui nous intéresse souvent vous les trouvez soit trop chers soit pas forcément assez intéressants pour ce qu'il y a à l'intérieur et quand on voit les boîtes 25ème qui arrivent début novembre avec des displays qui seront autour des 140 euros on peut comprendre que à la fois les cartes soient trop chères mais que les produits le deviennent aussi pour ce qu'ils contiennent on va parler un petit peu des tournois et de l'investissement des joueurs le ressenti global que j'ai eu en lisant les commentaires c'est vraiment que les récompenses de tournois n'étaient vraiment pas assez récompensantes c'est à dire qu'à première vue c'est pas du tout un tapis ou une carte promo que ce qui intéresse les gens c'est le résultat en compétitif mais pas forcément le résultat la récompense en elle-même parce que la récompense la plupart des commentaires que je lisais elle compte même pas pour eux parce qu'ils savent que c'est un truc qu'ils vont devoir revendre et que c'est relou il y a des judges également qui ont répondu au sondage et qui disaient que c'est aussi un problème que les judges n'aient pas de récompense financière mais simplement des produits parce que et vous le voyez sûrement de temps en temps il y a des judges qui ont du mal à écouler les produits avec lesquels on les paye donc c'est assez intéressant d'aborder ce sujet là également et après il y a aussi l'investissement financier de admettons t'habites à Melun et tu veux aller à Bordeaux pour faire un tournoi ok pas de soucis t'as ton déplacement t'as ton logement sur place parce que peut-être que tu vas venir la veille t'as ta restauration t'as l'investissement de ton deck tout ça c'est un coût parfois t'as des week-ends à 200 ou 300 euros et même si tu es premier tu n'auras pas un centime tu ne pourras pas rembourser l'investissement que tu as eu et parfois même en gagnant la récompense n'est pas à la hauteur de ce que t'as investi et ça ça a l'air d'être quand même un problème assez important parce que ne pas récompenser tout le monde c'est normal c'est normal que le mec qui ait fini 8 centièmes il n'est pas une récompense à la hauteur de son investissement qui s'est investi etc ça serait normal qu'il soit récompensé un peu plus en tout cas moi ça me paraît assez logique et ce retour là je le comprends complètement la dernière partie c'est la partie banlist qui semble vraiment problématique dans les commentaires il y a des commentaires qui parlaient de banlist commercial et je trouve que la dernière banlist parle plutôt bien d'elle même dans la dernière banlist il y a une seule carte qui a été touchée qui était dans les produits qui allaient sortir c'est Maniamut et ils ne l'ont même pas banni entièrement bon heureusement j'avoue parce que moi je veux Dragonnik et ça m'aurait vraiment niquer mon deck mais elle est A1 donc elle est toujours jouable par contre toutes les autres cartes que les gens voulaient voir toucher à savoir les Runic et les Cachetira etc Fenrir est A3 les Runic ne sont pas touchés bon j'entends l'argument de banlist commercial c'est un fait on n'oublie pas que évidemment c'est une entreprise derrière le jeu Yu-Gi-Oh donc je peux entendre ce genre d'argument maintenant est-ce que c'est au détriment des joueurs à première vue vu les réponses concernant les banlist ça semble quand même un petit peu l'être et après il y avait aussi quand même beaucoup de commentaires qui parlaient du fait qu'on nous laisse complètement dans le flou de on touche ces cartes là mais il n'y a pas d'explication genre on les a touchées point pliez-vous à ça point et aussi le fait que on ne sait pas quand ça va sortir ce qui crée une sorte d'engouement j'avoue que c'est plutôt cool cette partie là où tu atteins la banlist t'en rigoles machin et tout mais par contre on nous laisse complètement dans le flou où on n'a même pas une petite indication avant on avait à partir de cette date là et souvent ça arrivait dans la semaine ou les deux semaines qui suivaient là on a vers là ou même plus je crois qu'on n'a même plus aucune indication et ça c'est quand même assez problématique pour terminer cette vidéo je suis conscient que le tableau que je viens de vous dresser en soi il y a quelques points positifs mais il y en a quand même une majorité qui sont pas fous voire négatifs à côté de ça en parallèle les tournois n'ont jamais été aussi remplis on voit Dortmund où il y avait plus de 2000 joueurs moi personnellement il y a des points sur lesquels je me retrouve complètement les produits pas intéressants le manque de respect de prise en compte de l'avis des joueurs sur les banlist les récompenses des tournois qui sont pas folles il y a pas mal de choses et heureusement parce que sinon mon avis serait pas forcément positif sur le jeu quoi qu'il en soit je suis assez content d'avoir pu faire un état de la communauté actuellement parce que c'est le genre de contenu que je referai l'année prochaine ou dans deux ans histoire de voir une évolution de tout ça est-ce que la communauté se rajeunit un petit peu ça pourrait être intéressant de voir ça est-ce qu'on a moins de powercrypt sur les deux prochaines années est-ce qu'on a eu une balance qui s'équilibre en termes de prix voir un petit peu ce que ça donne quoi qu'il en soit je vous invite à me donner votre avis en commentaire pour pouvoir voir un petit peu ce que vous en avez pensé en fin de vidéo c'est les miennes avec mon retour mon ressenti peut-être que vous vous allez soulever d'autres points et mettre en avant d'autres points peut-être très positif pour le jeu peut-être négatif en tout cas ce qui est sûr c'est que je serais curieux de vous lire si cette vidéo vous a plu comme d'habitude le pouce et l'abonnement sachez que comme d'habitude je lis les commentaires de tout le monde donc si vous avez un avis sur cette vidéo là n'hésitez pas à me le donner en commentaire ça me permettra de construire le mien et puis d'avoir un petit peu vos retours à chacun et sans plus attendre prenez soin de vous fin de nombre de duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao